Et voilà parti donc pour cette dernière épreuve il s'agit de une course de haie alors qu'on s'est tout de suite très bien élancé aux avant-postes et on va franchir la première haie en tête avec Cosford Pérus qui a pris un petit avantage avec Smolen Mismink qui vient les contester cet avantage juste devant Donnie Darko qui précède Languetto Gemina Cosford Pérus n'est pas loin et tente de progresser actuellement les concurrents qui sont dans le tournant et toujours maintenant Donnie Darko qui a pris le chemin le plus court c'est à dire la corde et qui a pris l'avantage devant Smolen Mismink avec Languetto Gemina qui est en troisième position juste devant Cosford Pérus qui est quatrième Smolen Mighty Comen's Timelord et 3-4 longueurs plus loin Twisted Darn Fiesta qui ferme à la marche du peloton une allure régulière dans la ligne opposée avec Donnie Darko qui emmène toujours la position avec un très léger avantage Languetto Gemina vient en seconde position avec Smolen Mismink avec Orielton Jitmans qui est là également et qui tente de venir juste qui est au centre du peloton les concurrents sont à la mort celui tournant et toujours Donnie Darko qui a franchi une nouvelle difficulté en tête avec Languetto Gemina qui vient à sa hauteur on est là également au centre du peloton avec la casaque Leclerc Valentin Leclerc qui se rapproche de mieux en mieux et qui vient avec également Cohen Stein Lord et c'est toujours Twisted Darn Fiesta qui ferme la marche du peloton les concurrents qui vont aborder dans quelques instants un nouvel obstacle et toujours Donnie Darko qui emmène le peloton avec un très léger avantage alors qu'ils sont dans le tournant final ils vont aborder la phase finale Donnie Darko qui a supporté le poids de la course qui va tenter de repartir de plus belle qui va tenter de repartir de plus belle mais Cosford Pérus va également revenir de même que Cohen Stein Lord et Smolen Mighty qui vient également ils sont maintenant à la morceau de la dernière et dans quelques instants Smolen Mighty qui va tenter de venir reprendre l'avantage il semble y parvenir avec Donnie Darko qui est là également et qui repart de plus belle Donnie Darko Smolen Mighty à la lutte maintenant avec Languetto Gemina et Cohen Stein Lord et autres sont plus loin aux abords du poteau c'est Donnie Darko qui va peut-être s'imposer avec Smolen Mighty ce sera très serré Smolen Mighty Donnie Darko troisième place pour Languetto Gemina devant Cohen Stein Lord alors là ça a été une course magnifique une arrivée extrêmement disputée